Polar Mobile, on est une compagnie qui existe depuis quatre ans. On se concentre à aider les entreprises de médias de tout genre, partout au monde, à mettre leur contenu sur des appareils mobiles et à le monnayer. On travaille avec des compagnies comme Time Runner, CBS, Crandenast et Rogers Media. Ils utilisent nos logiciels pour publier leurs contenus sous forme d'applications pour les téléphones intelligents et les tablettes. Ensuite, ils le monnaillent à l'aide de la publicité. Comme pour le Mont-Baird continue de grandir à travers le monde, notre plus grande opportunité est aussi notre plus grand défi. Comment attirer de nouveaux et de plus gros clients dans différentes parties du monde en tant que compagnie basée au Canada avec quelques bureaux aux États-Unis? On veut saisir l'opportunité à l'échelle mondiale. On travaille avec différents représentants du service des délégués commerciaux depuis quelques années. Ils nous ont beaucoup aidés dans les marchés où Polar n'est pas présent ou n'a pas d'expertise. Par exemple, il y a deux ans, je suis allé au Japon et en Corée du Sud, en Asie orientale. C'était la première fois que je visitais ces marchés. Pour une entreprise mobile, ce sont des marchés très importants. Ils sont très gros, mais on peut apprendre beaucoup d'eux. J'étais là pendant une semaine et mon calendrier était complètement rempli. J'ai rencontré les exploitants locaux des télécommunications au Japon et en Corée du Sud. J'ai aussi eu la chance de rencontrer les organisations d'industrie. Après seulement une semaine là-bas, j'avais une bonne idée de l'ampleur de l'opportunité et de ce que je devais éviter localement. C'est un exemple où on a bénéficié de l'expertise et de l'influence du service des délégués commerciaux pour nous aider à mettre un pied dans la porte, à nous rendre à toutes nos rencontres rapidement et décider si c'est un marché qu'on devrait poursuivre ou non. En 2011, on s'est vraiment concentré sur le marché du Royaume-Uni. On n'y était pas présent au début de l'année. Aujourd'hui, on a quatre clients très importants et on continue à croître. Ce sera notre troisième plus gros marché à l'extérieur de l'Amérique du Nord d'ici la fin de l'année. Par son influence, ses relations et ses contacts, le service nous a aidés à accélérer nos activités entourant le développement de nos marchés. C'est un très gros avantage d'avoir le service des délégués commerciaux présent sur le terrain, littéralement dans tous les marchés matures qu'on convoite. C'est un système dont le modèle est constant dans tous les pays et ça nous a permis de mettre le pied dans la porte là où on n'aurait sans doute pas été capable. Sans l'aide du service des délégués commerciaux, ça nous aurait pris plus de temps à explorer certains de ces marchés et à déterminer si on voulait les poursuivre ou non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501